Ça me renvoie derrière parce que je trouve ça plus fun. Tu te concentres sur le négatif. L'essentiel derrière et l'information pour toi, c'est qu'en fait, tu t'aperçois que tu es créatrice. Ça te met en face d'un choix fondamental qui est, je m'aperçois que je crée toute chose qui m'arrive. Est-ce que je prends la place de la victime qui est dans un drame et qui se pense victime, pour le coup ? Ou est-ce que je me dis, mais en fait, c'est moi qui a créé ? C'est moi qui crée, quoi qu'il arrive. C'est moi qui crée tout le temps. Parce que si je crée le malheur, je peux créer le bonheur. Ça, ça me renvoie chez toi à ton attachement à la victime, à ton attachement à ces mélodrames que tu te crées. Tu ne vois que des impossibilités, c'est plus facile parce que ça te permet de te mettre en lien. Jouer la victime te permet de te mettre en lien, pour te permettre de justifier le fait d'aller vers les autres. Alors que si tu es créatrice et que tu le sais, que tu en as conscience, les cartes du pouvoir sont redistribuées parce que tu sais que tout vient de toi. Que tu sais que chaque chose, tu sais de manière vibratoire, que chaque chose que tu vis, c'est toi. Que chaque personne que tu rencontres, c'est toi. Donc, ça fait tomber comme un château de cartes tout tes mélodrames. Tout le côté « je sais » pourquoi je vis ces choses-là. C'est beaucoup plus facile pour toi de jouer la petite fille peur, apeurée, qui va rechercher les bras de son papa. C'est une voie beaucoup plus fluide que de revenir vers ta responsabilité fondamentale qui me dit pour toi « ah mais oui c'est ça, tu te juges coupable. » C'est la culpabilité qui empêche ça. C'est la culpabilité qui… Tu te sens coupable d'être fragile, tu te sens coupable de vouloir être en lien avec les gens, tu te sens coupable de vouloir être proche des gens pour… Je ne sais plus pourquoi. Tu te sens coupable d'être proche. Ouais. Tu n'assumes pas le lien. Là, je parle autant à toi qu'au groupe. Tu n'assumes pas le lien. Tu n'assumes pas ta fragilité. Tu n'assumes pas de devoir peut-être faire tomber les barrières. Tu veux tenir… À la fois, tu es forte parce que tu maintiens une pression énorme sur toi pour conserver la victime qui, elle, est victime. Tu ne sais plus. Tu ne sais plus. Tu ne sais plus. Derrière tout ça, je sens une envie de tout envoyer balader. Une envie de faire péter ces barrières. Une envie de faire péter une force, une colère pour tout envoyer balader. Absolument tout. Un désir de changement profond, un désir de te retrouver reine, souveraine dans ton monde. Dans ton monde qui est aussi à l'extérieur de toi-même. Et l'autre croyance sur laquelle tu te tends, c'est que tu te penses séparer de l'extérieur. Parce que, ok, pour que la victime puisse jouer son rôle de victime, il faut qu'il y ait un moi séparé des autres moi. Il faut qu'il y ait un extérieur séparé de moi et de mon intérieur. Donc, c'est une croyance fondamentale chez toi et chez le groupe. Il y a un moi qui a une individualité propre, première croyance. Enfin, deuxième croyance, parce que la première croyance, c'est d'avoir un moi. Qui vit dans un monde où il y a plein de gens différents de moi, qui ne sont pas moi. Alors que ça, c'est un tour de passe-passe qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de moi. Et accéder, Colin, à cette preuve fondamentale que tu es pleinement puissante et pleinement au commande de ta réalité, est à pire peur. Et en même temps, l'aspiration la plus profonde de ton être. Voilà. C'est fini. Bonne soirée à toi. Salut. Salut.